Alors c'est magnifique, nous sommes donc à la veille de notre grande fête du centième anniversaire de la Sainte Cécile de Courcourcelon. Nous avons donc organisé un concert vendredi 22, en plus c'est bien parce que c'est le jour de Sainte Cécile et nous sommes une trentaine, la société est 30 chanteurs et nous avons environ 11 renforts qui sont venus pour le concert. Nous avons la chance d'avoir une directrice très perfectionniste qui est madame Florence Rani qui est là depuis 2016 et qui s'est aussi beaucoup investie pour cet événement. Mais on a une très bonne ambiance, mais maintenant c'est que ma foi, ça vient âgé. Nous sommes là aussi pour tous les enterrements, pour toutes les messes maintenant. Bon, bien sûr, il y en a moins que dans le temps, il y en a une tous les 15 jours. Nous sommes toujours là et puis on essaie d'organiser chaque année un concert. Et à la fin de la répétition, il y a le chant de Corban qui vient nous rejoindre pour déjà une pré-générale. Ce n'est pas vraiment une générale, c'est une pré-générale. Ce soir, nous répétons tous les chants du concert, sauf le chant du début, le chant d'entrée qui est un peu spécial. Quand j'ai rencontré le journaliste du quotidien de la Gazette, il m'a demandé dans 100 ans s'il y aura encore une Sainte-Cécile. Là, c'était la question un petit peu embêtante, je n'ai pas pu lui répondre. Mais j'espère qu'on va continuer comme ça. L'ambiance est bonne. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada